Alors comment créer un mode harmonieux et cohérent ? Alors pour ça vous vous embêtez pas en fait, vous faites une demande par e-mail, vous me laissez carte blanche et je vous ferai un mode cohérent et harmonieux. Bon mode. Il faudrait peut-être leur expliquer en fait non ? Ouais ok. Alors tout ce que je dirai dans cette vidéo c'est vraiment basé sur mes goûts et mon expérience. Là où je vois le plus de faute de goût c'est sur la cohérence entre les aiguilles et le cadran. Donc en fait on peut pas mettre n'importe quelle aiguille avec n'importe quel cadran. Par exemple, il n'y a pas de règle absolue mais en général quand on a un cadran avec des arêtes, on privilégie des aiguilles qui ont moins de courbes. Moi j'ai déjà fait et suivant la configuration ça rend très bien. Mais par exemple on va pas mettre des aiguilles Mercedes sur un cadran MM300 ou des aiguilles comme ça par exemple. Pareil pour un cadran de samouraï par exemple, qui ont des index bien spécifiques. On va pas mettre des aiguilles avec trop de courbes, on va mettre des aiguilles avec des arêtes bien tranchantes par exemple. Et avec des angles bien accentués. Par exemple comme ça. Après il y a des aiguilles que je privilégie beaucoup, par exemple les aiguilles de SKX ou de sumo qui vont avec beaucoup de cadrans. Parce qu'en fait c'est un peu un mix entre les courbes et les angles. Donc ça peut aller avec n'importe quoi. On peut les mettre sur des cadrans de SKX, de SRPD, même de MM300, M200. Enfin voilà ça va avec vraiment beaucoup de cadrans. Et en plus elles dégagent tellement l'image de Seiko. Elles sont tellement originales par rapport aux autres marques. J'adore les utiliser pour ça. Ensuite pour le lume, la partie brillante de l'aiguille ou des index du cadran. Pour moi il n'y a pas de règle, on fait un peu ce qu'on veut. Par exemple sur le Dream Mode Black Cherry, il y a une des aiguilles qui n'a pas le même lume que les autres. Et en fait c'est parce que c'est comme ça sur la vraie. Sur la SPB 181, la sumo dont j'ai pris le cadran et les aiguilles, c'est comme ça. Donc voilà. Ils font ça aussi sur d'autres sumo, des samouraïs. Des fois il y a une aiguille qui n'a pas le même lume que les autres. Pareil, il y a même la 60 de Maspadi qui a des index de couleurs différentes. Il y en a des bleus et des verts. Donc pour moi à ce niveau-là, il n'y a pas de règle. Si vous avez envie de mettre un insert bleu, le cadran vert, les aiguilles d'une autre couleur, etc. Voilà, faites comme vous voulez. Pour la couronne, si vous ne voulez jamais vous tromper, vous pouvez prendre la couronne Coin Age. La plupart du temps ça passe avec tout. Moi ce que j'adore c'est les couronnes moletées, comme ça, comme il y a sur les samouraïs. Mais dans le cas où on met une lunette Coin Age, pour moi c'est quasiment obligatoire de mettre aussi la couronne Coin Age qui va avec. Pour les couronnes Shanky, j'ai l'impression qu'elles vont un peu avec tout. Par contre en général on les met sur des boîtiers sans garde-couronne et à 4h. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait bizarre à 3h ou quand il y a des garde-couronne, ça fait bizarre avec cette couronne. Et voilà, jamais de la vie, on va la mettre sur une samouraï qui a des arrêts tranchants de partout. On ne va pas mettre une couronne comme ça. Ça ferait vraiment tâche là-dessus. Alors pour le verre, ce n'est pas obligatoire de mettre, par exemple si vous avez un mode avec beaucoup de bleu dessus, ce n'est pas obligatoire de mettre l'anti-reflet bleu. Moi par exemple sur celle-ci, j'ai mis un vert avec anti-reflet rouge alors que le cadran est bleu. Pareil sur celle-ci, j'ai fait l'inverse, il y avait un peu de rouge, j'ai mis un anti-reflet bleu. Et je pense que les montres n'auraient pas eu le même effet si on avait mis l'anti-reflet de la même couleur que le reste. Pour le fond de boîtier, il n'y a pas grand chose à dire, à part que vous n'êtes pas obligé de mettre de la même couleur que le boîtier. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur des modes de mettre le fond de boîtier noir en fait, parce que je trouve que ça va dans la continuité du bracelet. Et je trouve que ça rend super bien. Pareil, si vous avez fait un mode anti-tan, vous n'êtes pas obligé de mettre le fond de boîtier en titane. C'est mieux, moi je préfère. Mais par exemple, Tudor, je sais qu'il y a un modèle où la montre en titane et le fond de boîtier en acier. Bon, ça peut faire tâche, c'est vrai, mais voilà, juste pour dire que ce n'est pas obligatoire. En général, de toute façon, je vous conseille de vous inspirer des grandes marques que vous aimez ou des modeurs que vous appréciez. Je n'ai pas dit que si vous aimez les Rolex, vous allez mettre des guillemers cds ou des trucs comme ça. Mais par exemple, on regarde les modèles phares de Rolex, les modèles mythiques, ceux qui ont le mieux marché. En général, ils ont deux, trois couleurs max, des fois quatre, mais ça c'est l'édition spéciale qui, voilà, en général sortait un peu du lot. Mais d'après moi, moins on met de couleurs et plus le mode reste sobre, classe, et c'est à partir de là qu'un mode peut devenir intemporel. Après, je rappelle que ce que je vous dis, ce n'est pas des règles mathématiques, c'est ce que je vois, ce que j'ai vu, et d'après mon expérience, et aussi en fonction de mes goûts. Pour les inserts, ça dépend tellement de vos goûts que, honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire, à part que n'oubliez pas qu'il existe des inserts en aluminium, en acier. Pour moi, ils méritent autant de succès que les inserts en céramique, puisque par exemple, les inserts en aluminium, ils permettent d'avoir une texture qui est très proche de celle des cadrans en général. Donc, le rappel des couleurs, il est mieux fait. Alors que la céramique, en fait, c'est tellement lisse et brillant que des fois, par rapport aux cadrans, ça peut faire tâche, suivant ce qu'on met. C'est pour ça que sur les modes très mat, on abuse un peu des inserts Yachtmester, parce qu'en fait, ils sont mat, et du coup, ça ne brille pas, ça rend beaucoup mieux avec le reste du mode. Pour le réo, c'est là aussi que je vois des modes gâchés, en fait, à cause d'une incompatibilité des couleurs. Par exemple, si vous mettez une trotteuse verte et le réo vert, ok, c'est vert, mais ce n'est pas la même teinte. Du coup, ça va gâcher complètement le mode entier. Après, la plupart du temps, en fait, les rouges, jaunes et oranges, qui sont utilisés dans les pièces aftermarket, les trois quarts du temps, c'est les mêmes. Par contre, les teintes bleues et vert, ça change souvent, en fait. On n'a jamais vraiment la même teinte, donc il faut faire vraiment attention à ces couleurs, d'après moi. Demandez peut-être d'autres photos, des choses comme ça, si vous voulez vraiment comparer les pièces entre elles. Essayez de trouver d'autres photos sur Google, ou alors vous demandez à des gens qui ont commandé ces pièces, et comme ça, vous pourrez comparer et vous faire votre propre avis. J'aurais pu trouver un contre-exemple pour chacun de mes conseils, mais le but, c'est de faire, en fait, un peu une généralité. Et le but aussi, c'est juste de vous dire de faire attention à ce que vous faites. Des fois, on peut gâcher un mode très vite, juste à cause d'une pièce qui ne va pas avec le reste. Je veux dire, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'en fait, tu peux acheter des pièces séparément, tu dises, ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui, oui, ça, je voulais le dire. Mais ça, en fait, c'est un peu comme la cuisine, on va dire. Tu peux prendre des choses que tu aimes. C'est pas grave. Ah ouais, voilà, je sais pas, t'aimes le brebis, t'aimes le chocolat noir, tu le mets ensemble, ouais, ça va être dégueulasse. Là, c'est pareil pour les modes. Les pièces, indépendamment, elles peuvent être super belles, mais quand on les met ensemble, ça donne quelque chose de très mauvais. Alors, il ne faut pas oublier que la plus belle chose dans les modes, en fait, c'est justement, on peut faire exactement ce qu'on veut, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et c'est surtout pas l'avis de quelqu'un d'autre qui doit compter, ni même d'un modeur ou d'un youtubeur. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'à partir de maintenant, je fais des consultations téléphoniques et vidéos. En fait, j'ai pris l'idée d'un modeur américain qui s'appelle 444PM. Vous pouvez aller voir son Instagram si vous voulez. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa. En fait, c'est des consultations de 15 minutes qui permettent soit de vous aider dans votre propre mode. Si vous avez commencé et que vous rencontrez un souci, que vous n'arrivez pas à vous débloquer, même en regardant sur Internet, les forums, les groupes, etc., vous pouvez me consulter et je ferai tout le nécessaire pour vous débloquer de la situation. Si vous êtes intéressé par ce service de consultation, vous pouvez me contacter directement par mon site. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur mon site, il y a pas mal d'infos. Tous les jours, j'ai des questions et en fait, les réponses à ces questions sont sur mon site. C'est pour ça que j'essaye de mettre à jour la FAQ, etc., pour que vous ayez le plus d'infos possible. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous voulez que j'assemble la mode pour vous et que vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez exactement, en fait, ça m'est déjà arrivé. Il y a des clients qui me donnent un thème. Ensuite, ils me donnent carte blanche. Moi, je réfléchis de mon côté à ce que je peux faire avec les pièces qu'on peut trouver. Je vous propose en vous montrant les 10 ou 11 pièces qui composent le mode. Vous me dites si ça vous plaît et puis ensuite, on passe à la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez la liste des outils que j'utilise. Vous avez aussi nos réseaux sociaux. Bon mode ! Sous-titrage Société Radio-Canada